Salut à tous et re-bienvenue dans 7 days to die dans ma maison de rêve où mon entrepôt vient éveillé comme la sorcière alors je vais vous montrer les petites modifications que j'ai apporté à cet endroit alors j'ai pas fait tout ce qui avait été annoncé j'en ai fait une partie et on fera un autre truc qui se situera juste devant moi là juste après alors pour commencer attention ouverture de la porte et voilà la cour j'ai fait une enceinte et le cours d'ailleurs j'ai même rajouté l'électricité up histoire d'avoir des points lumineux un peu partout oui j'ai encore ajouté des bagnoles faut croire que j'aime les bagnoles bon alors dans cette partie là j'ai mis des barbelés à l'intérieur dans le jeu les barbelés c'est un gros pâté comme ça par quatre je pense pas que j'en mettrais en vrai c'était juste pour le côté d'écho quoi un peu défense quoi il ya des caméras de surveillance à tous les coins de portails comme j'avais annoncé propriété privé machin port ici en trouve la même chose dans l'autre sens porte portail la poubelle pour le garage des stationnements de voiture j'en ai mis combien ? 4 je m'en rappelle plus ici un panneau solaire qui qui est une banque de batterie qui alimente tout l'éclairage de la clôture cette clôture on l'a prolongé je l'ai prolongé jusqu'en bordure avec des caméras des pics et des barbelés sur ces bouts là pour éviter que quelqu'un s'amuse à faire le tour c'est le côté psychopathe ça même là bas j'en ai mis dans le sens pour éviter quelqu'un se mette au bord pour voir ce qui se passe là bas ensuite de l'autre côté on a à peu près la même chose éclairage caméra des pics et des barbelés pour éviter de contourner ici j'ai tendu toute la pelouse on a un petit défaut de conception là je viens de voir on va le corriger en direct live take et voilà c'est les petits détails oubliés ça électricité cette fois ci je l'ai fait passer dans le sol c'est bizarre ça fait une texture de briques sur sur la pelouse enfin bref j'ai fait passer dans le sol pour ça on a que ce fil là et on n'a pas de fils qui pendouille entre chaque lampe et de là à là y'a pas de fil de là à là y'a pas de fil même si j'aurais vu parce qu'en fin de compte je vais débarbeler ensuite alors qu'est ce qui a changé d'autre avec ça on va y dégager ce qui a changé d'autre c'est un petit truc c'est pas ici ça c'était le bunker je me trompe je suis complètement paumé c'est cette partie là qui a été ajouté la bibliothèque a été réduite toute façon n'est pas autant de besoin de bouquins en vrai j'ai mis des trappes dégueulasses là parce que j'ai pas trouvé de quoi d'autre m on descend et on trouve une cave et pour améliorer cette cave d'aller qui m'a soumis une petite idée c'était d'utiliser ça et c'est carrément pas con dans une cave qu'est ce qu'on a des bouteilles par un point point il ya aussi autre chose en fait c'est pas une simple cave la bouteille alors je le répète comme on avait c'est vendu ce day il faut vraiment déplacer ce réfrigérateur là on est d'accord on vient de déplacer et là on trouve une porte secrète cette porte secrète nous mène à attention il nous mène à des cartons non ils nous mettent très précisément parce que c'est caché aussi on devrait rendre pour les déplacer au bunker ou à la prison donc voilà voilà c'est un petit raccourci que je me suis permis de faire car j'aime bien les petits passages dérobés alors on va remettre le carton en place je vais vous montrer de l'autre côté du coup pour bien comprendre c'était caché comme ça à la voyons juste le bord de la porte et sans me demander pourquoi ce que tu as une moto dans le bunker en fait d'accord c'est une moto mais dans le jeu il n'y a pas de vélo comme ça donc c'était pour symboliser un vélo qui était posé là quoi c'est bon évidemment j'ai pas besoin d'une mobilette pour aller de là à la quand même voyons alors pour ce qui est des petites nouveautés normalement c'était tout maintenant on va aller faire un peu de construction c'est pour ça que cette vidéo sera peut-être plus je ne sais pas encore d'ailleurs on va enlever les motos billettes ou pas parce que j'ai pas mis d'essence qui s'appelle être un boulet ça y est couler déplacé avec et tech on sert une cabine de peinture comme ça il faut virer ces trucs là qu'on replacera après là alors ça aussi c'est la pioche la pioche la pioche alors l'avantage il va falloir que je décale cette fenêtre tech ici il n'y aura pas de fenêtre elles sont costauds les f7 la vache allez 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 tac on va attends petit souci technique hop on est pour deux secondes voilà alors le motif on remet la vitre alors c'était des glaces ça c'est pas marqué glace ça c'est pas marqué glace bullet proof glace plate voilà on jette par terre on est chez nous on a le droit tac ici on remet un bloc on passe derrière et voilà comme ça ça c'est décentré maintenant ce qu'il va nous falloir c'est des panneaux en bois on passe sur nous des fois non si on n'a pas de panneaux en bois on va aller les chercher panneaux non c'est plaque dans le jeu normalement on ne sent que c'est plaque voilà un bloc en bois tac on gêne ça décidément j'ai du mal aujourd'hui j'ai plein de trucs qui me gênent sur le bureau alors tac tac on va englober le luminaire avec on recule 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 ici je vais faire une porte tac ça va pas définir le mur avant c'est pas grave hop 3 tac 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 donc ici si on est sur 4 hauteurs hop on s'en va le laver à votre vieux voilà combien elles font d'hauteur ces portes là ? elles font 2 de hauteur seulement ok donc 1 2 là on peut mettre voilà ensuite alors là faut que je refasse le pivotage coupé le pivotage coupé je ne sais pas voilà ah oui je suis bon hop alors là la hauteur des portes c'est bien ça se casse pas la gueule voilà alors j'avais commencé la construction du bateau mais dans l'eau le problème c'est que la physique j'ai l'impression que c'est pas exactement la même et du coup tout c'est cassé la gueule et en plus ça m'a fait un trou dans l'eau un trou dans l'eau que ah ça y est je vais traverser les murs ça me la fait une fois je ne sais pas pourquoi j'appuie c'est pas la petite parce que c'est pas la gueule ça y est mais hop voilà et une porte de garage alors regarde je vais prendre celle là parce que l'autre elle est vraiment trop trop dégueulasse ah c'est tout dégueulasse ah ouais mais c'est vrai que putain il faut que je remplace ça par des petits blocs ouais je vais poser ça là voilà la première rangée aussi rarement je pense que ça devrait tenir avec la vitre hop alors les demi blocs impeccable je les ai sûrement ça tac je devrais pouvoir compléter si je mets ça dans le bon sens voilà ça on a à peu près raccord pas complètement euh hop putain je vais lui ma lampe parce que du coup j'ai pas beaucoup de lumière allez comme je vous avais dit si je vais mieux allumer toutes les lumières ça va ramer j'ai pas envie de ça alors ça c'est bon ça dégage il nous faut de la place c'est un peu c'est un peu serré quand même mais bon hein c'est une cabine de peinture c'est pas censé être optimum du moment que ça rentre sans mauvais jeu de mots petit dégueulasse la porte ici alors au sol on va se mettre ces grilles là tout le monde peut tout le monde cabine de peinture aspire par le haut et par le bas tout simplement pour éviter que la peinture aille se balader où elle veut tout le monde quand je dis ça aspire c'est juste un petit effet magnétique en fait vous savez comme euh comme l'utilité statique sur votre pull ça attire un peu les particules et tout ça c'est très léger quoi hop on va prendre cette case là avec ok au dessus au dessus il y a une texture que je voulais fabrique blinde voilà alors ça parait que blanc mais en fait si on se peut de plus près vous voyez il y a des petits euh il y a des petites euh euh des petites particules à carreaux là je viens de penser à un truc c'est que je pourrais pas peindre les vitres allez il va falloir que j'ajoute des panneaux sur les vitres j'espère que je vais pas être embêté sinon ça fera une nouvelle cabine de peinture vitrée c'est un style avec on va se mettre quand même une grille ou deux je tourne voilà voilà ensuite sur les murs sur les murs il nous faudrait des espèces de panneaux blancs un peu comme celle ci mais en plus propre parce que je suis allé dégueulasse metal stainless non hum 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 drygul bon alors je pourrais m'amuser à faire le même non je vais remettre du fabrique blinde ça va faire un petit peu beaucoup attends j'ai passé en mode euh j'ai en train de me faire chier depuis tout à l'heure là tac voilà ah ça va mieux d'un coup hein putain il faut on se fait chier on sait pas pourquoi voilà t'arrange ça pète hein oh sur ce truc on va mettre euh 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 voilà je vais devoir encore fourrer des grilles ah ce que je vais faire alors attends tac tout c'est de donner du relief pour pouvoir casser tout ça hop le passage des roues voilà voilà ici on va se faire ici c'est pas si mal que ça c'est peint ça non c'est pas peint comme jean pierre voilà hein et vous trouvez ça drôle bah moi je trouve que c'est pas drôle je vais se moquer d'un gugus comme ça hein franchement encore du blanc en veux-tu en voilà après on essaiera peut-être de mettre un bouton euh derrière ce truc là ou une allume directe ah je ne sais pas non allez alors voilà la porte on peut pas la repeindre non on est baisé ça pareil on peut pas on est baisé alors les plaques en bois parce qu'on va être obligé de tricher là on va les mettre dans ce sens là on va perdre une petite épaisseur mais au moins on pourra peindre hop voilà là dedans j'ai la bonne couleur ah oui j'ai la bonne couleur hop je le reprend en individuel sinon il va me peindre le sol avec tac et on va coller encore de la iris à droite à gauche pour faire style hop 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 voilà ça c'est une cabine de peinture on va coller ça dans le fond c'est Mystery Station c'est Mystery Station pour faire style que ça c'est l'outillage de peinture voilà bon c'est vrai que c'est pas très un truc en rondin de bois mais bon on fait le jeu la petite table qui va avec la petite table qui va avec ah bah non je peux si je peux non je peux pas non bah on va se contenter d'un truc comme ça hop on ferme et ça bah tout ça ça va être peint en blanc aussi comme une cabine de peinture je sais que je me répète mais c'est pas trop trop le chaud en même temps j'ai déjà vu des cabines de peinture d'une autre couleur que blanc non ça c'est pas du blanc ça c'est Jean Michel ça c'est de la grise voilà voilà euh tac 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 et tac on reprend le pinceau individuel pour faire les finitions manuelles et collage immédiat hop hop ah putain toujours je suis en choper les bordures comme ça j'ai dû appuyer sur quelque chose je peux plus traverser les vitres je ne sais pas enfin bref si quelqu'un sait qui me le dit pas me le dire toutefois j'ai pas retrouvé le bouton entre temps hop allez allez voilà oh putain non il y a encore ça putain quand on croit avoir fini il reste toujours des petits détails à faire vous savez comme dans une vieille baraque où il y a toujours un petit bricolage à faire voilà cabine de peinture euh je vais y mettre une aération qui va jusqu'au toit pour rendre ça crédible avec euh je peux pas le mettre là c'est un bloc plein que j'ai mis là ah ouais bon tant pis je vais mettre ça ici hop ah non tant là il faut une diagonale parce que sinon il va falloir que je casse ma poutre et j'ai pas envie de prendre le risque que tout s'écroule voilà alors normalement de mémoire il y a un truc qui fait effet aération voilà ventilation normalement aussi il y a des tuyaux pour le compresseur et tout ça mais bon pas non plus maintenant faut que j'aille derrière d'autre côté mais le problème c'est quand je peux plus euh on verra ce détail une autre fois voilà la cabine de peinture bon elle est toute simple elle est même petite en fait je crois tu viens de voir hein j'aurais du la rallonger bon voilà ensuite je vais vous montrer donc la tentative du bateau histoire qu'on rigole un petit coup alors je pense que c'est facile à deviner où j'ai tenté c'est ici et oui quand j'ai fait la tentative de bateau et ben quand ça s'est écroulé ça a creusé l'eau étant donné que la physique du jeu n'est pas encore au point enfin en tout cas pour l'eau du coup ça fait extrêmement dégueulasse c'est pour ça que j'ai pas envie de retenter le coup plus près et bien en dessous j'avais mis deux poteaux très rapprochés hein si je dis pas de conneries il y a quoi il y a quatre entre les deux un deux trois et quatre et à peine j'avais des portées de deux seulement tout s'est cassé la gueule donc j'ai laissé tomber là le tas de bois qui est en bas magnifique j'ai laissé tomber l'idée et le trou d'eau ben je peux pas le remplir sauf si je m'amuse à faire une une structure et à balancer des seaux d'eau par dessus vous savez comme à la minecraft quoi et ça j'avais pas envie donc euh niet c'est niet donc voilà c'était boum c'est vrai qu'on peut traverser les murs c'était la petite modification par rapport à ce qui avait été fait la première fois si j'arrive à trouver une solution propre pour faire le bateau sans que ça se casse la gueule je referais une vidéo par dessus autrement et ben ça s'arrêtera là je vais mettre une petite photo à la fin de la vidéo parce que j'ai eu droit de la neige quand j'avais construit la cour ça rendait pas mal et c'était plutôt joli sur ce je vous laisse sur cette vidéo un peu timide parce que j'ai la voix qui part un peu en cacahuète et de la fatigue et oui ça m'arrive des fois allez sur ce merci d'avoir visionné et goodbye